L'étranger qui arrive à Addis Abeba est surpris par le calme qui règne en ville. Nous nous attendions à voir des soldats en position un peu partout, à tous les points stratégiques. Ces soldats sont là bien sûr, mais ils ont tous l'arme à l'épaule. Derrière les grilles de son palais royal, le Négus reste tout puissant dans son royaume. Les 5000 hommes qui forment sa garde impériale lui ont juré fidélité. Mais le problème reste l'attitude du gros de l'armée qui n'est pas visible ici dans la capitale. L'ensemble de cette armée est actuellement situé sur deux fronts. Le front nord, en Érythrée, la même où le soulèvement général s'est déclenché, et sur le front sud, à la frontière somalienne. Il apparaît ici à Addis Abeba que ces divisions hésitent à accepter la nomination du nouveau premier ministre qui se trouvait, rappelons-le, déjà ministre des télécommunications dans le gouvernement des missionnaires. Là se trouve le nœud du problème politique et militaire de cette mutinerie générale. Ce soulèvement a été bien orchestré, car la capitale vit à son rythme normal, les magasins sont ouverts, ainsi que la plupart des établissements publics. Les étrangers peuvent circuler librement en ville, et on ne remarque aucun départ précipité. Les anciens ministres déposés pour corruption ont été arrêtés à l'aéroport alors qu'ils fuyaient les valises bien remplies. Je ne pense pas que l'armée cherche à prendre le pouvoir, mais qu'elle cherche à créer un gouvernement, disons, propre et honnête. Quelles sont les causes profondes de ce soulèvement militaire ? Je pense que c'est un mécontentement, d'une part, de l'armée qui est assez mal payée, et également des gens qui en ont assez de voir un gouvernement qui s'adonne à des pratiques, disons, malsaines, de bachiche. Il faut payer, il faut payer, il faut donner quelque chose gratuitement, en contrepartie de tout ce qu'on veut obtenir. Reste le problème des étudiants, qui réclament un gouvernement socialiste. Dans leur manifestation d'avant-hier, on pouvait lire sur quelques pancartes « La terre est à ceux qui la travaillent ». Dans ce pays où la sécheresse a fait en 4 mois 200 000 morts, le revenu d'un paysan ou d'un ouvrier est de 1,50 franc par jour. On peut dire que, dans l'avenir, la principale préoccupation du nouveau gouvernement sera de rester en place face à l'armée et à l'université.